Le monde a changé, puis en tant que communicateur et en tant que leader, capter l'attention, ça devient de plus en plus un défi. Acheminer notre message, le rendre mémorable, ça représente, comme je le disais, un défi de plus en plus. Comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention, pour être sûr que les gens nous écoutent et qu'on passe bien notre message? Eh bien, c'est tout simple. C'est en racontant notre histoire. Et ce soir, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble pour la prochaine heure, peut-être un peu moins. On a une heure pour nous et c'est ce que nous verrons, comment on raconte notre histoire. Est-ce qu'il y en a que ça leur dit quelque chose, ces images? Vous pouvez ouvrir votre micro, me donner des réponses, il n'y a pas de problème. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? Publicité. Publicité. Et pourquoi les publicités captent vraiment notre attention et en particulier pendant le Super Bowl? C'est tout simplement parce qu'elles racontent une histoire, que ce soit pour vous faire rêver à une voiture, que ce soit un animal, peu importe. Ces publicités-là captent notre attention parce qu'elles racontent tous des histoires. D'ailleurs, Steve Jobs était un champion à ce niveau-là pour nous faire acheter quelque chose. Ce n'était pas trop long. Quand il a sorti le premier iPod, tout ce qu'il a dit aux gens, c'est que ça contient mille chansons et ça tient dans une poche. Il n'a pas eu besoin d'en dire tant que ça. Il a capté notre attention immédiatement parce que pour nous, c'était comme wow, c'est une découverte, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces émissions-là, qui regardent L'œil du dragon? En anglais, c'est Dragon Dance. Est-ce que vous savez? Oui. Est-ce que quelqu'un avait un commentaire? Non, non, je connais. Oui, oui. Savez-vous pourquoi c'est si populaire, ces émissions-là? C'est tout simplement que les gens, une fois qu'ils ont donné leurs statistiques, qu'ils ont donné leurs chiffres pour présenter leur business, qu'est-ce que ces gens-là veulent savoir? L'histoire, c'est ton histoire, l'histoire derrière l'entreprise, c'est qui la personne, c'est quoi son histoire, c'est quoi son désir de vouloir aider les gens avec leurs fameux produits. C'est-à-dire que partout, c'est de raconter notre histoire qui est importante et c'est exactement ce que nous allons voir ce soir. Au menu, on va voir quel est le défi maintenant que nous avons de capter l'attention. Les quatre objectifs d'une présentation réussie, les preuves scientifiques, comment est-ce que fonctionnent le cerveau et l'être humain, les trois phases d'une histoire réussie. La narration versus le dialogue dans un discours est un outil très pratique. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Linda Brisebois, oui, et mon adresse courriel est Charbonneau. Tout simplement que j'ai marié l'homme de ma vie il y a trois ans et qu'en vivant en Ontario, j'avais ce choix de changer de nom et je l'ai fait. Je suis membre de Toastmasters depuis 2010 et j'ai à mon actif déjà deux DTM, je travaille sur mon troisième. Pour les gens qui sont peut-être nouveaux dans Toastmasters, qu'est-ce qu'un DTM? C'est la plus haute distinction qu'on peut aller chercher chez Toastmasters lorsque nous avons complété tous les parcours et avons développé notre côté leadership et aider les gens à devenir de bons leaders et de bons orateurs eux aussi. C'est comme ça qu'on devient des DTM et j'en ai deux à mon actif. Vous avez des idées, vous avez des idées à partager, vous avez des idées de discours et vous n'êtes pas certain de comment le présenter et c'est ce que nous allons voir. Quand vous faites vos discours dans vos clubs, avez-vous l'intention que les gens réagissent comme ça quand vous parlez? J'espère que non, parce que ce qu'on veut avoir d'abord et avant tout, c'est des gens qui vont rester attentifs. Alors, comment fait-on pour capter l'attention, pour être sûr que les gens vont lâcher leur téléphone et vous écouter plutôt que de regarder leur message, regarder leur texto ou peut-être tomber endormi pendant votre présentation? Parce qu'en 2021, c'est devenu un défi et en particulier, puisqu'on est en ligne, ça devient encore un autre défi supplémentaire de pouvoir capter l'attention des gens. Comme je le disais tout à l'heure, le monde change, le monde a changé et il faut s'adapter. Oui, on va revenir en présentiel éventuellement. Pour l'instant, on se doit de faire face à cette pandémie et à ce défi de devoir capter l'attention au travers d'une caméra. Il y a des façons de faire et c'est ce qu'on va voir très, très bientôt. Parce que justement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a des solutions qui existent. Notre cerveau, notre software humain n'a pas été, je dirais, là j'ai juste le mot « upgradé », mais c'est tellement pas ça en français, n'a pas été mis à jour depuis bien des années. Et pourtant, les ordinateurs, à tous les jours, encore aujourd'hui, il a fallu que je télécharge la nouvelle version de Zoom. Presque à toutes les semaines, il y a des versions qui se font et si notre cerveau, on reste ouvert au changement et on peut y faire des mises à jour tout à fait régulièrement. Ce qu'il faut faire pour capter l'attention, c'est de s'assurer qu'on parle aux deux côtés du cerveau. Dans une auditoire, on retrouve de tous les gens. Il y en a qui sont plus cérébrales, il y en a qui sont plus cartésiens. Il faut s'assurer qu'on parle aux deux côtés du cerveau. C'est bien d'arriver avec des statistiques, c'est bien d'arriver avec des données, mais si vous ne stimulez pas l'autre côté, qui est le côté qui est sensoriel, qui est plus à l'écoute, vous allez perdre votre auditoire et c'est ce qu'on ne veut surtout pas lors d'une présentation. Et en particulier pour les gens qui se préparent pour les concours, de mettre de la vie dans notre discours, c'est très, très important. Les quatre objectifs que nous allons voir, c'est pour tout type de présentation. Je vous ai mentionné pour les concours de présentement, mais ça peut être quelqu'un dans un milieu professionnel au travail, que ce soit un 5 à 7 minutes, que ce soit un 30 minutes, que ce soit un 2 heures de présentation. Il est bien de respecter ces quatre règles. Chez Toastmasters, on apprend que dans un discours, on se doit d'informer les gens. Informer, c'est d'arriver avec vos statistiques, vos datas, c'est d'amener de l'information. On apprend déjà ça chez Toastmasters. On nous dit aussi que dans une présentation, on se doit de divertir. Divertir, c'est d'arriver avec des choses où les gens vont vraiment s'associer à vous. Et ce n'est pas obligatoirement faire rire, ça je vais en reparler tout à l'heure, mais c'est de s'assurer que notre discours n'est pas plate, monocorde, et que les gens sont vraiment intéressés de vous écouter. On nous dit aussi, chez Toastmasters, qu'on se doit de faire appel aux émotions. Cela, ça ne veut pas dire la boîte de Kleenex. Ça veut juste dire, allez chercher la corde sensible où les gens vont pouvoir s'associer ou se référer à ce que vous dites, s'identifier à ce que vous êtes en train de leur partager. Les émotions, ça peut être toutes les sortes. Ça peut être d'envoyer des questions de rhétorique, puisque la personne va se poser des questions. Ou ça peut être un moment triste, ça peut être un moment de joie, mais c'est quelque chose qui va déclencher un sentiment où la personne a vraiment un ressenti en-dedans d'elle. Évidemment, à la fin d'une présentation, avec quoi est-ce que vous voulez que l'auditoire parte chez lui comme outil, comme réflexion? Qu'est-ce que vous voulez que la personne se souvienne de ce que vous avez présenté? Ce monsieur, c'est Uri Hassan. Uri Hassan, c'est un des TED Talks, un des plus écoutés. Il y en a plusieurs, mais celui-là, il est assez écouté. On fait des études universitaires sur comment fonctionne le cerveau dans la communication. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont scanné, ils ont mis des électrodes sur le cerveau des gens. Et pendant que la personne faisait un discours, bien que les gens ne comprenaient pas tous le même langage, quand la personne parlait, ils se sont rendus compte que les gens étaient plus ou moins à l'écoute. Et à partir du moment que la personne a commencé à raconter une histoire ou ce que les gens se sont sentis interpellés et tout ça, tous les cerveaux se sont mis à bouger en même temps. Ils se sont tous synchronisés. Même s'ils ne parlaient pas le même langage, juste le fait de voir la personne et de ressentir ce que la personne était en train de raconter, tous les gens se sont mis au même diapason et se sont synchronisés. C'est pour ça que c'est important de pouvoir bien raconter notre histoire. Quand je dis à l'histoire, il était une fois trois petits cochons et ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment notre histoire personnelle. Quand on parle juste de statistiques, notre cerveau est sollicité juste à deux places. dans la compréhension et dans la façon de processer les statistiques. Par contre, quand on raconte une histoire, c'est toutes les parties du cerveau qui sont sollicitées. C'est le langage, c'est les couleurs, c'est les formes, c'est le ressenti, c'est les odeurs, c'est les sons. C'est exactement ça qui doit ressortir lorsque l'on présente un discours ou une présentation. Voici maintenant les trois phases importantes d'un discours qu'on se doit de respecter. Évidemment, la première partie, c'est la mise en place, le fameux setup. Est-ce qu'il y en a qui vont au cinéma de temps en temps ou qui regardent des films à la télévision, Netflix ou peu importe? Avez-vous remarqué qu'au début du film, il y a très souvent une caméra qui part de haut et qui zoome pour se rendre dans une ville, dans une rue qui va nous amener sur un objet précis ou un immeuble ou une personne? C'est ça qu'on appelle le setup. C'est quand est-ce que ça s'est passé? C'est où est-ce que ça s'est passé? C'est en 1900? C'est en 2000? C'est en 2020? Ça peut être en 2050? Ça peut être dans le futur? Le setup, c'est quand exactement la scène se déroule? Où est-ce qu'elle se déroule? Et qu'est-ce qu'il y a autour? À ce moment-là, vous allez faire appel à tous les sens du cerveau. On nous dit souvent que dans une salle, on rencontre trois types de personnes, les auditifs, les visuels, les kinesthésiques. Il y a encore plus que ça. Il y en a encore deux autres que souvent, malheureusement, sont négligés. C'est les olfactifs et les gustatifs. Assurez-vous de parler à tous ces gens-là dans vos présentations. C'est ce qu'on appelle projeter du cinéma dans la tête des gens. Vient ensuite le conflit. Et des conflits, il y en a même dans les films pour enfants. Sans conflit, il faut savoir c'est quoi le problème. Et sans conflit, il n'y a pas de résolution. Si vous me présentez un discours et que vous ne faites que me parler de vous, de votre belle vie, ou peut-être même des défis que vous avez eus dans votre vie, mais que je n'ai aucune résolution à la fin, vous allez perdre mon attention, c'est certain. Si vous voulez garder l'attention des gens, assurez-vous que vous avez bien mis en place votre setup, votre départ, votre ouverture pour capter mon attention, pour être sûr que je vais laisser de côté mon téléphone. Mais je veux avoir une résolution. Je veux savoir comment est-ce que vous vous en êtes sorti, quel outil vous avez utilisé pour vous en sortir. C'est important et de voir la transformation. Vous étiez malheureux, vous étiez dans une mauvaise situation, vous avez posé X, Y, Z action et vous avez vu la transformation. La même chose, quelqu'un qui s'amène chez Those Masters voulait gagner de la confiance. Au début, elle se tenait les ongles sur le lutrin et maintenant, grâce aux outils qu'elle a eus chez Those Masters, elle peut maintenant, la personne a eu accès à une promotion ou des choses comme ça. Et ne soyez pas le héros de votre histoire. Les je, 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 ça fait décrocher notre histoire. Il faut trouver, c'est important que vous ayez... C'est comme beaucoup, là. Pardon? Ça va? Ça va. Je vous demanderais de fermer vos micros pendant la présentation pour éviter de faire des bruits qui ne sont pas nécessaires et qui ne sont non aidants pendant la présentation, s'il vous plaît. Comme je disais, ne soyez pas le héros de votre histoire. Si vous avez eu des conflits et que c'est quelqu'un d'autre qui vous a aidé, il faut élever cette personne. C'est cette personne-là qui doit être un héros, c'est cette personne-là qui doit être mise en valeur. Si vous avez consulté, ça peut être un psychologue. Si vous avez fait... Si c'est un ami qui vous a aidé, si c'est un mentor qui vous a aidé, c'est cette personne-là qui doit être élevée, c'est cette personne-là qui doit être mise en valeur. En temps normal, c'est rarement les gens qui s'élèvent tout seuls. On a tous quelqu'un qui vient nous aider dans notre transformation. Alors, ne soyez pas le gourou de votre histoire, ne soyez pas le héros de votre histoire. Donnez l'opportunité à quelqu'un d'autre de l'être. Il faut voir la distinction dans un discours entre une simple narration et un dialogue. Une simple narration, c'est quelqu'un qui va ne parler que de elle, qui n'interagira absolument pas avec l'auditoire, qui n'aura aucun dialogue. Et je vais vous donner des trucs pour faire la différence entre la narration et un dialogue. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on ajoute ça, qu'on incorpore ça dans nos discours? Les types de dialogue? Évidemment, il y a le dialogue interne. Qu'est-ce que je veux dire par dialogue interne? J'ai déjà présenté un discours au district puisque j'avais fini troisième et dans mon dialogue, exemple, je me parlais à moi-même. C'est que dans ma tête, je me disais que, voyons donc, ça ne se peut pas. Il faut que quelque chose se passe parce que je vivais en mauvaise relation. Donc, je me suis parlé pendant mon discours en disant, il est temps que tu allumes, il est temps que tu te réveilles et il est temps que tu mettes ton pied à terre. C'est un exemple de dialogue interne. Entre les personnes, ça peut être entre votre père, votre frère, entre vous et votre mère, entre deux personnes. Ou ce que vous allez donner, exemple, j'étais au restaurant la semaine dernière puis j'entendais le couple en derrière de moi. La femme a dit à son mari, « Non, mais tu ne m'écoutes jamais. » Et le mari, lui, a répondu. Vous créez un dialogue entre, vous nous partagez un dialogue que vous avez entendu entre deux personnes. Ça peut être deux personnes étrangères, ça peut être vous avec quelqu'un d'autre. Ça peut être vous, votre conjoint, vous, vos enfants, vous, un collègue de travail. C'est ça, les dialogues entre les personnes. Dans l'esprit de l'auditoire. Ça, c'est un exemple. C'est quand vous dites, « Ah, je sais ce que vous pensez. » « Ah, vous allez probablement penser ou vous allez peut-être venir me dire. » C'est un dialogue que vous projetez à l'auditoire dans leur esprit. Ça vous permet de garder l'attention et ça va surprendre l'auditoire parce qu'elle va se demander « Est-ce qu'elle me pose vraiment la question? Est-ce qu'elle veut vraiment que j'y réponde? » Ça va mener peut-être, les gens vont vraiment rester sur le bout de leur chaise et dire « Où est-ce qu'elle veut s'en aller avec ça? » et ça va leur permettre de se poser des questions aussi. L'humour, j'en ai parlé tout à l'heure quand on dit qu'il faut faire appel aux émotions et tout ça. L'humour, on entend souvent chez Toastmasters lors des évaluations, « Tu devrais ajouter de l'humour dans ton discours. » Je ne suis pas d'accord. L'humour, elle est déjà dans nous. Il faut juste savoir la faire ressortir. D'ailleurs, chez Toastmasters, nous ne sommes pas une école de théâtre ni d'humour. On est là pour apprendre à communiquer et à développer notre leadership. L'humour, c'est les événements tragiques des fois versus le temps. Je m'explique. Si ce matin, vous avez fait de la vitesse, vous avez pogné l'étiquette, ça se peut que ce ne soit pas drôle. Maintenant, mais dans deux semaines, dans trois mois, dans cinq ans, ça se peut que l'histoire soit drôle finalement. C'est juste de la raconter et de la revivre et ça va faire ressortir l'humour. Tout simplement. Pas besoin de compliquer, pas besoin d'en rajouter. Il faut juste la revivre. Tout simplement. Donnez vie à vos personnages. Si vous parlez de votre grand-mère, votre grand-mère s'appelle comment? Quelles couleurs sont ses cheveux? Quelles couleurs sont ses yeux? Si vous parlez de vos enfants, comment est-ce qu'ils s'appellent? Quel âge ils ont? Donnez du caractère à vos personnages. Ça va nous permettre de s'identifier à votre histoire. Est-ce que tout le monde connaît ce symbole? Pixar. Pixar. Pixar, film d'animation que Steve Jobs, après avoir quitté Apple, avait acheté la division de dessins animés de son ami George Lucas et il a créé Pixar. Dans Pixar, comme je le disais tout à l'heure, dans tous les films d'animation, peu importe laquelle, que ce soit Histoire de jouets, Monstres incorporés, n'importe laquelle, il y a toujours un contexte des conflits et une résolution avec une belle fin. Le fameux « Il l'était une fois ». C'est aussi utilisé en affaires parce que Daniel Pink, dans son livre « Vendre, c'est humain », il l'utilise aussi. Et j'ai des exemples de scripts de Pixar, de bandes dessinées qui sont utilisés pour n'importe quel domaine. Mais si je reviens au film des mots, le film d'animation, il y a toujours le « Il l'était une fois » un petit poisson veuf qui s'appelait Marlin. Marlin était extrêmement protecteur de son fils unique des mots. Chaque jour, Marlin prévenait Nemo du danger de l'océan et il implorait de ne pas aller nager trop loin. Un jour, Nemo, dans un acte de provocation, ignora les conseils de son père. À cause de ça, il s'est fait capturer par un plongeur et finit dans l'aquarium d'un dentiste assiné. À cause de ça, Marlin décida de partir à l'aventure pour retrouver Nemo. Il trouva l'aide d'une multitude de d'autres créatures marines sur son chemin. Jusqu'à ce que finalement, Marlin et Nemo se sont retrouvés et ont appris que l'amour dépend de la confiance. Ce petit script-là peut vous aider. C'est un guide fantastique pour vous aider à créer vos histoires. C'est aussi utilisé par Steve Jobs dans un monde qui est beaucoup plus corporatif et tout ça. Il était une fois une crise sanitaire qui menaçait de nombreuses parties de l'Afrique. Chaque jour, des milliers de gens mouraient du sida et de maladies liées au VIH, souvent parce qu'il ignorait qu'il était porteur du virus. Puis un jour, nous avons conçu un kit VIH utilisable à la maison, peu coûteux, permettant aux gens de se tester eux-mêmes avec un simple prélèvement de salive. À cause de ça, davantage de personnes se soumettent au test. C'est pourquoi les individus contaminés demandent à se faire traiter et font en sorte de ne pas infecter les autres. Jusqu'à ce qu'enfin, l'expansion de cette maladie redoutable, relentisse et que davantage de gens jouissent de la vie. C'est sûr que quand on fait, quand on monte un discours, on ne commencera pas avec « il était une fois ». Le « il était une fois » va être remplacé par le contexte. C'est quand c'est arrivé, c'est à quelle époque que c'est arrivé, c'est quelle journée, c'est hier, c'est il y a trois semaines, c'est en 1910, c'est quand exactement. Il est là, le contexte. Et à tous les jours, si je reviens à l'exemple du discours que j'avais présenté, moi, ça avait commencé à l'école, ça s'est poursuivi à la maison. à tous les jours, je me sentais rejetée. Ça m'a amenée de l'insécurité à me sentir rejetée. Ça m'a amenée à fréquenter les mauvaises personnes jusqu'au jour où j'ai mis mon pied à terre et que j'ai trouvé des solutions, que je me suis rendu compte que c'était de ma faute parce que je laissais les gens me traiter de cette façon-là. j'ai repris le contrôle de ma vie et finalement, j'ai fini par trouver l'homme de ma vie et vivre une vie heureuse et maintenant, je suis mariée. Vous n'êtes pas obligés de mettre « il était une fois » et à tous les jours et à chaque jour jusqu'à ce que c'est juste vous donner un exemple de comment construire votre histoire pour pouvoir capter l'attention des gens. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est le temps d'ouvrir vos micros, poser vos questions parce qu'on a encore du temps. Beaucoup, beaucoup. Si on a beaucoup de temps, ce que je vais pouvoir faire, ça va être parfait parce que je vais pouvoir vous envoyer dans le chat les scripts et on peut peut-être vous faire pratiquer s'il y en a qui veulent se lancer dans le concept d'une à deux minutes de construire une histoire et tout ça. J'ai vu que Caroline avait une histoire. À toi, Caroline? Non, ce n'est pas nécessairement une histoire, c'est une question en fait. C'est ça que je voulais dire finalement. Je n'ai pas déjà absorbé tout. Je suis rentrée dans l'histoire, je n'ai pas choisi le bon mot. Question, oui. Oui, moi, j'ai une question. Je voulais savoir, toi, comment émergent tes idées pour faire ces histoires-là parce qu'on a tous un vécu différent, mais comment on fait pour se dire, OK, là, j'ai quelque chose parce que des fois, on pense qu'on l'a puis finalement, ça ne fonctionne pas. Des fois, tu es trop. Un petit peu ce que je disais tantôt, est-ce que ce que tu as envie de raconter, est-ce que ça vient résoudre un problème? Est-ce qu'il y a un conflit en quelque part qui a été résolu? Est-ce que tu as un message à nous partager qui va nous amener à une réflexion et à changer nos habitudes? Parce qu'on a tous quelque chose à raconter. On a tous des histoires. Ils ne sont pas obligés d'être tristes à nos histoires. Ça peut être quelque chose de fantastique. On a eu un défi dans la vie et on a trouvé des solutions. Dans ton discours, il faut que tu amènes tes solutions. Ça peut être la maladie. Ça peut être aussi l'histoire de quelqu'un de très, très proche ou ce que tu as été concerné parce que tu étais tellement proche. Je prends, par exemple, les proches aidants naturels. quand ils vivent et accompagnent quelqu'un jusqu'à la fin, ce n'est pas eux autres qui sont décédés, mais c'est eux autres qui ont vu la personne qui l'appréciait, qui l'aimait, être dégradée. Comment est-ce qu'ils se sont sentis là-dedans? Comment est-ce que les choses se sont faites? Merci. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond, mais en même temps, je me dis, est-ce que tu as comme un petit carnet à chaque fois? Quand on décide de faire un discours, ce n'est pas là nécessairement que l'idée nous vient. Non, tu as tout à fait raison. Et l'idée d'avoir un carnet de notes, c'est n'importe quoi. Ça peut t'arriver pendant que tu conduis. C'est sûr que pendant que tu conduis, je ne te dirais pas de prendre des notes. Si tu es capable de t'en souvenir et de t'arriver à la maison, je vous dirais même de garder sur votre table de chevet un calepin. parce que très souvent, les choses arrivent en pleine nuit et on se dit, demain matin, je vais m'en souvenir et souvent, c'est comme non. Si vous êtes capable, c'est écrivez tout de suite votre mot-clé, votre phrase pour vous en rappeler parce que des sujets, il y en a partout. Ça peut être une passion que tu as. Ça peut être, tu collectionnes quelque chose, tu es une passionnée de quelque chose. ça peut être des bijoux, des chaussures, tu as fait un voyage, raconte-nous de nous raconter le voyage. Ça se peut qu'il ne soit pas arrivé de conflit dans le voyage et que tu veuilles juste nous vendre l'idée que de voyager, ça fait du bien pour la santé et tout ça. C'est quoi le bénéfice de venir nous parler du voyage, des idées de discours, ça peut être une conversation que tu entends dans un restaurant, dans un film, un livre que tu as lu qui est venu te chercher, ça te fait penser à quelque chose. Des sujets de discours, il y en a des tonnes. Il faut juste rester ouvert à ce qu'il y a autour de nous puis tout peut être, tu prends l'ascenseur puis tu as entendu une conversation stupide entre deux personnes ou un couple se chicaner et ça te donne une idée sur la relation de couple. Des idées de discours, il y en a partout. Est-ce que ça répond un peu plus à la question? Oui, ça répond un peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question pour toi, Linda. Vas-y. Merci beaucoup déjà pour cette présentation, c'était vraiment très informatif. J'ai une question concernant, par exemple, les présentations un petit peu plates, disons, des états financiers, etc. Toi, comment tu pourrais l'amener pour raconter une histoire autour de ça? Il y a toujours façon d'aller y mettre de l'émotion à ce niveau-là. Souvent, c'est de connaître notre histoire et comme je disais tout à l'heure, c'est de s'assurer de pouvoir capter l'attention de tout le monde. On sait que du data, c'est très plate, c'est très cartésien, c'est très statistique. À ce moment-là, tu vas parler juste à un côté du cerveau. Il faut s'assurer que tu es capable d'aller réveiller de l'autre côté. On peut y ajouter de l'humour à ce niveau-là. de parler de chiffres et de statistiques, ce n'est pas obligé d'être plate. Il y a sûrement une façon d'y ajouter une touche d'humour là-dedans et de trouver des anecdotes par rapport à un collègue de travail qui a peut-être fait une gaffe lors d'une présentation puis peut-être pas le running gag parce qu'il y en a des fois que c'est redondant et ça devient presque insultant. C'est de trouver une façon d'aller chercher les choses et peut-être qu'au lieu de faire une présentation où il y a juste des chiffres, il y a aller avec des images qui représentent ce qu'on veut dire. Je ne parle pas juste des graphiques de chiffres. Il y a une colonne qui monte, une colonne qui descend avec des chiffres. Ça peut être représenté par une montagne, ça peut être représenté par un dessin qui va représenter ce que tu veux leur parler en chiffres. Est-ce que ça répond? Oui, 100%. Je trouve l'idée très bonne de mettre des dessins au lieu de mettre des graphiques. C'est vrai que c'est moins plate directement. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller mettre les chiffres aussi sur tes images. Ça va être moins plate, ça va être plus vivant que de seulement mettre des chiffres. Il faut juste rester ouvert à l'idée qu'il y a autre chose que juste des chiffres à parler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un magazine et que le vendeur connaissait son matériel? Il vous a tout donné, le détail spécifique de la télévision ou de l'appareil photo ou de l'ordinateur que vous vouliez acheter. Le nombre de mégabits de tout le kit, le pixel. Vous avez regardé le vendeur et ça a fait comme OK, je vais m'en aller chez nous, je vais y penser. Une autre journée, vous allez dans un magasin et le vendeur s'est à peine s'il vous a parlé de quelque chose, il a plus interagi avec vous puis vous êtes reparti avec l'appareil en question, vous arrivez à la maison puis votre conjoint, votre conjoint lui demande pourquoi vous avez acheté ça? C'est comme, je ne sais pas, c'est le coup de l'émotion. C'est juste d'aller chercher l'émotion. Très souvent, les gens vont penser que le côté kinesthésique, c'est de toucher, de faire bouger les gens. Les kinesthésiques sont dans le ressenti. Si vous parlez vraiment le même langage et que vous allez vraiment dans les questions de rhétorique, vous allez chercher ce qui va faire vibrer la personne, ce qui va faire ressortir l'émotion, vous avez des grandes chances de capter l'attention de votre auditoire à ce niveau-là. Ah bien, super. Est-ce que ça répond à la question? 100 % Linda. Est-ce que je pourrais juste rebondir sur une deuxième question? Bien sûr. Concernant ton auditoire, tu dis qu'il faut le connaître. Si tu es dans une situation où tu ne connais pas, tu n'as aucun moyen de connaître ton auditoire. Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu y vas vraiment au freestyle? Tu leur poses des questions ou bien vraiment tu y vas juste en donnant ton discours puis that's it? Quand tu dis que tu vas dans un événement où tu ne connais pas du tout ton auditoire, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Disons, tu es dans un mariage puis tu te demandes de faire un discours à l'improviste, quelque chose vraiment de ne pas préparer du tout, vraiment tout improviser. Comment toi, tu structures les choses? À ce moment-là, c'est sûr que quelqu'un qui me demanderait, en particulier dans un mariage, d'aller faire genre un toast à l'improviste, je m'assurerais d'aller voir ou la mariée, un des deux ou les parents ou un frère, quelqu'un qui est capable de me donner un peu de matériel sur le couple en question à qui ou sur la personne à qui le message ou le toast ou l'hommage va être rendu et de prendre quelques détails et d'essayer de crafter quelque chose et moi, ce que je recommanderais à ce moment-là, ça serait de le passer en bien cuit parce que dans un bien cuit, ce n'est pas obligé d'être la vérité. Ça peut être quelque chose qui va être totalement exagéré. Alors, ça peut être une façon de s'en sortir et pour les gens qui font ça de façon professionnelle ou ce qu'on demande aux gens d'aller faire une présentation, une conférence, assurez-vous avec l'organisateur d'avoir un peu plus de détails sur qui va être dans la salle. On sait que dans un mariage, c'est absolument des membres de deux familles qui sont là, qui sont réunis, qui veulent avoir du plaisir. C'est d'y aller dans ce sens-là et dans un milieu professionnel, c'est de se surer à qui je parle dans la salle. Est-ce que je parle à des docteurs? Est-ce que je parle à des avocats? Est-ce que je parle à des entrepreneurs? Est-ce que je parle à des gens qui partent leur entreprise? Est-ce que je parle à des masothérapeutes? Et c'est de, à ce moment-là, si on ne connaît pas assez ce monde-là, on n'arrivera pas avec des statistiques où tu risques d'avoir quelqu'un dans la salle qui va dire je m'excuse, mais ce que tu viens de dire, c'est fou. c'est de s'arranger de connaître son auditoire à ce niveau-là pour, un, ne pas avoir l'air fou et, deux, s'assurer que, parce que dans une autre histoire, on retrouve des auditifs, des visuels, des kinesthésiques, c'est de parler le même langage pour s'assurer qu'on parle à tout le monde. Dans un visuel, c'est, est-ce que vous voyez? Il y a des mots-clés qui vont être allés à chercher. C'est, est-ce que vous êtes capable de sentir? Tu parles de repas et est-ce que tu le sens le bacon? Moi, hier matin, je me suis fait des oeufs du bacon puis j'ai mis ça avec une tranche de pain grillée, tomate. Est-ce que tu es capable de le sentir? L'oeuf qui cuit, est-ce que tu es capable de le sentir? C'est d'amener les gens dans votre histoire à ce niveau-là. On s'assure de donner assez de détails pour être sûr d'éveiller tous les sens. Comme ça, tu es sûr que tu as l'attention de tout le monde et que tu gardes l'attention de tout le monde. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Linda. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Pour l'appel à l'action, je comprends, informer, divertir, généralement, ça va aller assez bien. Mais l'appel à l'action n'est pas toujours présent dans le discours. Il n'y a pas trop de possibilités. Moi, je cherche la possibilité d'avoir un appel à l'action. ça peut être juste d'amener une réflexion à la personne, aux gens par après. Ça peut être, moi, je dirais, de terminer « Et vous, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Comment allez-vous réagir? » Et si ça vous arrive la prochaine fois, comment allez-vous réagir? Il y a différentes formules à utiliser pour ce qu'on peut amener les gens à continuer de réfléchir ou à passer à l'action. Un discours qui n'a pas d'appel à l'action, moi, je pense que c'est un monologue. Je pense que la personne a juste voulu parler pour parler et ça n'allait nulle part avec ça. Sinon, pourquoi je t'écouterais si je ne repars pas avec quelque chose à laquelle réfléchir? Ça me donne quoi de t'écouter jusqu'à la fin? C'est qu'il doit manquer des parties d'histoire qui sont super importantes à mon avis. OK. On n'a pas spécifié les... C'est ça. On ne s'est pas préoccupé de l'utilité de l'histoire. Exact. Exact. OK. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais une question. Oui, allez-y. J'aimerais savoir si je veux devenir la meilleure storyteller ever. Je veux savoir c'est quoi vos trois meilleurs conseils que vous me donnerez. sois centré sur l'auditoire et non sur juste ta personne parce que plus ton histoire est personnelle, plus elle est universelle. et assure-toi de connecter avec ton auditoire. Et en étant en dialogue avec l'auditoire, en conversation avec l'auditoire, c'est sûr que c'est des formules d'un nom. Et revivre. Je vais même te rajouter là. C'est de revivre tes émotions, revivre ton histoire. Si vous allez dans un café, souvenez-vous dans le temps où on allait dans les Tim Hortons, les Starbucks et même les restaurants, avez-vous déjà remarqué autour de vous comment est-ce que les gens se parlent? Ils n'ajoutent pas des gestes, c'est naturel. Ils n'ajoutent pas de l'intonation dans la voix, c'est naturel. Quand on fait un discours, qu'on fait une présentation, c'est la même chose. Il faut juste revivre. On en a ajoutent pas, on revit. Et tout va ressortir. Le contact, la conversation, la tonalité, les émotions, tout va être là de revivre ce que vous avez déjà vécu. Est-ce que ça répond à la question? Oui. J'aimerais ça savoir est-ce qu'il y a des livres que vous pouvez suggérer ou des personnes à écouter comme le TED Talks que vous avez parlé tantôt ou des personnes sur YouTube qui font ça, qui sont vraiment bons à écouter, qui ça peut donner comme une inspiration à ce niveau-là? C'est sûr que Steve Jobs est un très, très bon orateur. Je dirais qui d'autre? Oui, allez écouter Uri Hassan, c'est certain que ça va vous donner un bon orateur. J'ai un plan de mémoire sur le nom de la personne et c'est malheureux. Moi, je le vois dans ma tête mais je ne suis pas capable de donner son nom. Tony Robbins aussi, il est super bon. Oh mon Dieu, oui. Sharma, comment il s'appelle déjà? Oui. Robin Sharma. Robin Sharma, c'est un très, très bon communicateur. C'est John Maxwell que j'avais en tête. John Maxwell est un très, très bon communicateur d'ici. C'est tous des gens qui communiquent très, très bien et si vous voulez, moi-même, j'ai une chaîne YouTube ou sur le site du Club Avancé Synergie, on a une chaîne YouTube aussi. Mon discours que je parlais il y a quelques années est là. Ça peut vous donner une idée de quoi ça a l'air un discours avec toutes les phases. Tu as même les déplacements sur scène qui sont adéquats aussi. Il y a mon mari qui fait ça de façon professionnelle de coacher les gens en storytelling et tout ça. Oh wow! C'est sa profession, c'est son gang pain. Est-ce qu'il y a un site internet? Pardon? Est-ce qu'il y a un site internet? Il n'y a pas de site internet mais on est facile à trouver sur Facebook et il n'y a pas de problème. Je peux mettre les informations dans le chat après si tu veux. tous ces gens-là ce sont des gens qui savent très très bien communiquer qui ont un super de bon contact visuel. Si tu parles l'anglais c'est encore plus facile. Il y a Darren LaCroix qui est un des champions International Speech Contest un des champions il y a de quelques années et très très bon aussi à ce niveau-là. Mon mari a pris plusieurs formations avec Roger Love pour la voix parce que ça se travaille aussi et Darren LaCroix il a fait aussi le coach pour l'intonalité et tout ça. OK. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Votre club Synergie c'est sur Facebook quoi? Oui, notre club Avancé Synergie on est sur Facebook d'ailleurs je fais des publications assez régulièrement et je les partage toujours sur le site du district 61 à chaque fois oui, mes publications sont toujours là toutes les informations sont là sur les gens notre site web aussi toutes les informations y sont Puis concernant cette cette séance-là de ce soir est-ce qu'il va y avoir une autre fois ou qu'on va pouvoir vous allez pouvoir la réécouter parce qu'elle est enregistrée et elle sera remise sur le site du sur le site du district TMD61.com je pense qu'ils sont rendus OK parfait mais c'est pour ça que c'était enregistré oui j'ai vu OK parfait ça fait que souvenez-vous que les gens oublieront ce que vous avez dit ils vont oublier ce que vous avez fait mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait ressentir comment vous les avez fait sentir c'est d'où l'importance de vraiment bien raconter notre histoire je ne veux pas quitter la séance je veux juste quitter le partage d'écran pour pouvoir vous parler je vais mettre dans la boîte de vous voyez Tania l'a mis dans la boîte de conversation le le formulaire pour pouvoir évaluer cette formation informer divertir l'autre c'est informer divertir c'était bon je retourne même moi c'est l'appel aux émotions c'est ça il y a quelqu'un qui avait répondu c'est bien je vais vous essayer de trouver mes documents pour vous mettre dans le chat le le fameux script du Pixar pitch si je ne suis pas capable il y avait mon adresse courriel au début écrivez-moi et je vous l'enverrai ah non j'ai trouvé ça c'est pour vous pratiquer il nous reste il nous reste à peu près neuf minutes il y a-tu quelqu'un qui se trouve qui ne peut pas qu'il se trouve assez bon c'est pas beau dire ça mais qui serait prêt à se lancer pour essayer de 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 nous faire une à deux minutes ou peut-être un deux à trois sur le Pixar est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait assez game pour faire ça de nous faire une histoire rapide rapide avec le script c'est comme une improvisation finalement c'est comme une improvisation avec une espèce de guide bon je peux peut-être l'essayer oui on on écoute mais là vous voulez dire je dis n'importe quoi là tout en suivant le script il faut que j'aille là-dessus le script de du 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 Pixar que j'ai mis dans le chat ok je vais essayer l'autre c'est l'exemple que je viens d'ajouter c'est celui de Steve Jobs qui donne des exemples de de côté professionnel ça ferait une belle improvisation si chacun répond une phrase là c'est sûr qu'il nous reste comme 6 minutes et demie on n'aurait pas le temps de passer tout le monde je veux juste que les gens on peut commencer juste par une phrase c'est ça que vous voulez dire parce que je n'étais pas là au début mais à cause de ça je pourrais commencer comme ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là depuis le début qui est capable de donner un exemple de script à utiliser ah les salles vont fermer bientôt Martial as-tu quelque chose à nous dire moi je dis que j'aurais même pas le temps de finir parce que là d'après moi ça va fermer les salles à 8h ça c'est sûr c'est pour ça je disais qu'on avait à peine 7 minutes malheureusement je n'aurais pas eu l'occasion de m'entendre parler parce que c'est arrivé de finir en quelques secondes c'est bon Lynn semblait être prête à se lancer ça fait qu'on veut écouter Lynn si elle veut je veux dire n'importe quoi c'est parce que je peux raconter n'importe quelle histoire en fonction du document en fonction du document c'est ça le document je n'ai pas vu il faut le sauver puis le réouvrir comme je le dis il est dans la discussion le document ok je n'aurais pas le temps de faire ça si tu n'as pas le temps alors est-ce que j'aurais aimé ça regarde dans le chat j'ai fait un copier-coller tu commences il était une fois Lynn c'est bon ensuite ça ne l'a pas pogné tout le début ça va être plus difficile est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer qui était là depuis le début oh oui je pourrais je pourrais le faire ok Thierry Thierry j'ai vu Thierry lever la main en premier Thierry on ne t'entend pas tu ne peux pas nous faire tu ne peux pas faire une belle histoire fais-la nous avec le langage des signes est-ce que vous m'entendez ah là oui enfin ok je reprends il était une fois un petit garçon qui chaque jour voyait passer d'énormes engins dans le ciel sans savoir ce que c'était il faisait beaucoup de bruit un jour il alla tout près et se rendit compte que c'était des avions à cause de ça il ne pouvait plus s'empêcher de les voir passer dans le ciel jusqu'au jour où l'un d'eux faillit tomber à côté de lui c'est pourquoi il se dit plus tard je serai moi aussi pilote afin de pouvoir manier ses engins jusqu'à ce que enfin un jour il faillit le devenir mais ses yeux ne voyaient pas assez bien il ne voyait pas plus loin que son nez il dut porter des lunettes et pour couronner le tout il décida de devenir photographe des avions ça ressemble ça ressemble à peu près à ça c'est pris sur le vif comme ça bon notre séance est déjà finie j'espère que vous avez apprécié et que ça va vous aider dans votre prochaine présentation et c'est surtout c'est n'ayez pas peur d'essayer surtout que chez Tosmasters c'est la plus belle plateforme pour pouvoir faire toutes ces pratiques là je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et merci beaucoup de votre présence et à la prochaine merci beaucoup merci Linda merci à toi Linda merci à toi